Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de regarder avec moi la nouvelle Audi A3 de 2020, donc vraiment la toute nouvelle voiture qui est sortie. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir faire un petit tour avec et je trouve que la voiture est vraiment très belle. Il y a quand même des changements qui ont été apportés par rapport à la version de 2015 et de la version facelift de 2017 et honnêtement c'est une voiture qui est vraiment très très bien réussie, qui est vraiment très très bien finie. J'aime beaucoup l'extérieur qui en fait a été quand même un peu revisité, relooké et on retrouve un peu finalement des aspects de finition qu'on peut retrouver sur la Q3 ou la A1. Notamment par exemple, c'est des choses de très criants, c'est surtout le côté de la calandre qui est vraiment plus prominent sur ce modèle et qui je trouve lui va vraiment vraiment très bien. Donc ce que je vous propose c'est déjà de regarder un petit peu l'espace de coffre que nous avons et si je me souviens bien, on peut avec la télécommande, ça c'est en option, puis en deux fois, donc ça on a le côté un peu coffre automatique. Donc au niveau de l'intérieur, honnêtement, il est vraiment très spacieux. Alors c'est un volume équivalent par rapport aux A3 précédentes et puis on a aussi ce côté-là qu'on peut remonter si on a envie. Ça se met très normalement au même niveau que cette partie-là. Donc au niveau coffre, on est vraiment très bien. Toujours beaucoup de place. Alors après là, j'aurais pu appuyer sur le bouton, j'ai simplement baissé avec ma main et au final, ça va fermer tout seul le coffre. Donc en termes d'intérieur, pour l'arrière, en termes de finition, donc on est ici sur du plastique dur avec du cuir par ici, du cuir par là et un autre plastique dur. Donc là, on est un peu sur un type qui n'est pas trop différent par rapport aux A3 précédentes et on a ici notre ligne avec normalement la lumière à l'intérieur, je crois en aluminium et avec, pareil, les poignées de la A1, en tout cas de la Q3. Donc ici, il n'y a pas d'énormes changements par rapport à l'ancienne version. Sinon, en termes de finition à l'arrière, en termes de siège, donc nous avons du tissu et nous avons du cuir. Donc on n'a pas la version Alcantara ici avec nous. Et nous avons donc à l'avant les sièges sport qui ne sont pas réglables à ce niveau-là et avec la coque ici qui est vraiment pratique. Ça fait vraiment plus de place et puis ça évite aussi qu'on abîme la partie de cuir. Mais voilà, le siège avant, il est configuré pour ma taille et en fait, on est vraiment, vraiment bien. On est très confortable, on a vraiment la place. Donc en termes de position assise, on est très bien. Et en termes de place, pareil, les mouvements, c'est tout bête, mais les mouvements gauche, droite, avant, arrière, c'est vraiment bien. Ici, on a également deux ports qui sont uniquement pour la charge. Donc on a des ports USB-C, on n'a pas du tout de ports USB. On a une ventilation dont les paramètres doivent être liés finalement à ce qu'on va trouver à l'avant. Et puis, eh bien voilà, on a finalement une voiture qui est quasiment toute noire. Nous avons l'éclairage LED et le ciel noir. Donc très confortable à l'arrière. Maintenant, allons voir un peu à l'avant. Alors à l'avant, il n'y a pas de surprise en fait, on est dans la continuité. Alors là, par contre, nous avons quelque chose d'un plastique un peu mou. Là, attendez, d'ailleurs, je me demande si est-ce que c'est mou ou est-ce que c'est dur à l'arrière ? Ouais, non, c'est plus dur à l'arrière. Voilà, c'est plus dur à l'arrière qu'à l'avant. J'ai l'impression, ouais, avec toujours la barre pour l'ambiance. Et puis, eh bien ici, voilà, cuir, cuir, plastique. Donc en termes de finition, on a les sièges sport à l'avant, qui ne sont pas réglables pour la partie de la nuque, avec une finition qui est en tissu et en cuir. Et j'aime beaucoup cela parce qu'on est vraiment, vraiment très, très bien tenu. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'espace intérieur, c'est toujours habituel, c'est vraiment très spacieux, on est très bien, on a beaucoup de place, on est vraiment assis de manière, voilà, très, on est très confortable à l'intérieur. Donc on a ici le repose-bras avec un petit espace de rangement. On a aussi nos deux portes-gobelets et, bon, voilà, le bouton pour le frein à main automatique. Et ce qui change vraiment, ce qui marque quand même pas mal, c'est donc l'apparition, enfin ce changement plutôt dans la boîte de vitesse, dans le levier de boîte de vitesse, qui est maintenant un truc tout petit. Donc c'est fini le moment où on pouvait proposer son bras dessus. Maintenant, c'est quelque chose de tout petit, mais qui reste de toute façon très fonctionnel. On a ici un autre type de plastique, plutôt un plastique, enfin une matière brillante, plutôt, et on a la possibilité ici, donc, de charger le téléphone. Et on a un port USB et un port USB-C. Ici, dans les boutons que nous avons ici, on retrouve par rapport à l'ancienne version de l'A3, donc il n'y a pas de changement. Et ici, par exemple, là, ça change. On est sur des boutons qui fonctionnent en push et pull, avec aucun affichage qui est ici, vu que l'affichage, il se fera sur l'écran. En termes de finition intérieure, je trouve que la voiture, elle est vraiment super. Alors, elle est de toute façon dans la continuité de l'A1 et de l'AQ3. On a ces superbes ventilateurs, enfin, sorties d'aération qui sont à gauche et à droite, avec également présent ici. Si nous regardons un petit peu en termes d'espace de rangement, donc on est sur un espace qui est quand même aussi assez bien. Et puis, je pense qu'on peut quand même mettre une bouteille. Alors, on est, j'ai l'impression, peut-être un peu plus serré que sur l'ancienne voiture. Ça, je me pose la question pour l'espace de stockage en bas. Sinon, donc, on est équipé forcément d'un écran tactile par devant. Et nous avons donc le Virtual Cockpit que l'on retrouve ici, normalement, voilà, toujours en option, avec les différents menus que l'on peut avoir. Donc, on a... Attendez, fermez. Donc, les différents menus qu'on va pouvoir avoir. Donc, on a le menu téléphone, on a le menu de la navigation, qui est en train d'être... qu'on va voir après de toute façon en roulant. Nous avons l'affichage de la consommation. Et puis, on retourne sur le téléphone. Puis, la vue globale, ici, que l'on peut avoir, comme d'habitude, pour changer les différents menus, en fait. Aide au conducteur, panneau de signalisation, etc. Moi, je trouve que c'est... Voilà, c'est super. Il y a un peu... Peut-être... C'est présenté différemment par rapport à l'ancienne, mais en tout cas, je trouve que ce sont des informations toujours, voilà, bien présentées. Donc, c'est fortement apprécié. Bon, je n'avais pas de virtual cockpit, donc c'est vrai que ça change un petit peu. Et puis, ici, donc, nous avons les commodos à gauche et à droite habituels, avec un changement dans certaines fonctions d'éclairage, que l'on va retrouver ici, avec un plastique mat, et ensuite, le côté brillant autour. Alors, après, en termes, finalement, de boutons, pour la ventilation, comme vous voyez, on monte et on descend par là. On gère ici la puissance de la ventilation, et le mode de l'air climatisé, est-ce qu'on veut qu'il soit off, on, en mode économique ou en mode maximum. Voilà. Et après, on a ici le bouton pour changer... Comment est-ce qu'on veut que ce soit... Où est-ce que l'air sort. Puis ici, on a le recyclage de l'air en automatique ou en manuel. Si on a envie. Voilà, donc, rien de spécial. On est un peu sur le même type d'option que sur l'ancienne voiture, mais sur une présentation qui est complètement différente. Alors ça, il me semble que ça, ce n'était pas présent. Cette possibilité d'avoir en option... Enfin, pas en option, mais de pouvoir choisir un peu les différentes modes d'air climatisé, ça n'y avait pas. Je ne vais pas rentrer dans le détail du menu, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et en fait, c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver dans la Q3, de toute façon. On est sur quelque chose de très similaire à la Q3, dans les différents boutons que nous avons, dans les différentes options. Donc, il n'y a pas de grosse différence. Ici, on n'est pas équipé du son Bose. Donc là, par contre, on a la commande de contrôle ici. Pour le son, on peut baisser le volume en tournant, monter le volume comme ça, et puis changer, voilà, mute, on, off, etc. Voilà, donc en tout cas, on va faire un petit tour avec pour voir un peu ce que ça donne, quelles sont les grosses différences avec l'ancienne. Ah ben, je n'ai pas parlé de ça. Moi, j'aime beaucoup cette présentation. On a un rappel quand on est bien dans une Audi. Et au toucher, c'est quelque chose d'assez spécial. Moi, j'aime beaucoup. Je ferai quand même attention pour ne pas rayer ce type de matériaux. Je ne pense pas que ça se raye très facilement. Mais je pense qu'il faudra quand même faire attention. Là, c'est très joli. Moi, j'apprécie beaucoup les innovations, plutôt les changements esthétiques qu'ils ont fait par rapport à la dernière A3. C'est vraiment, vraiment top. Voilà, donc je vous propose de faire un petit tour avec. Et à bientôt. Salut ! Voilà, donc je vous propose de faire un petit tour avec la voiture. C'est pour ça que la boîte de vitesse est quand même... Le levier de la boîte de vitesse est quand même vraiment très différent de l'ancienne. On ne peut plus vraiment poser sa main dessus. C'est quelque chose de tout petit. Mais c'est vraiment bien fait. En tout cas, on est vraiment très confortable dans la voiture. Bon, une bonne tenue avec les sièges. C'est vraiment... ça changerait même un petit peu de l'A3 actuel. Alors, c'est vrai que l'intérieur est déjà quand même pas mal différent. On retrouve un petit peu des similitudes avec la A1 et puis la Q3 également. en ce qui concerne, voilà, les différents écrans que nous avons. Ainsi qu'un peu, voilà, le design intérieur, les quelques boutons sur le côté et les commodos. Finalement, on retrouve un tout petit peu cet aspect des modèles qui sont sortis un petit peu avant. Donc, la A1 et la Q3. Quand on est bien insonorisé par rapport à l'extérieur, donc ça, on est d'une... En tout cas, toujours une bonne qualité par rapport à l'ancienne A3. Donc là, on n'est vraiment pas déçu. C'est vraiment très bon. Elle est pas mal équipée celle-là. On voit que la très grosse nouveauté avec cette voiture par rapport à l'ancienne. À part, bien sûr, le design intérieur qui est quand même radicalement changé avec la planche de bord, le tableau de bord. C'est l'affichage tête haute qu'on voit. Je ne sais pas si à la caméra, vous le voyez. Donc, on a avec le lane assist et puis le panneau de limitation de vitesse qui est affiché ainsi que la vitesse à laquelle on roule. Normalement, il est réglable. Bon, je pense qu'on peut le régler comme sur la A4. Là, je ne vois juste pas le bouton pour le faire. Et puis aussi, un des autres gros changements, c'est le coffre à l'arrière dont la porte, finalement, a été rendue automatique. Donc, on n'a qu'à appuyer sur le bouton et puis ça ouvre ou ça ferme. Donc, ça, c'est vraiment super. C'est quelque chose que moi, j'attendais beaucoup par rapport aux autres vu qu'il fallait, il me semble, souvenir, attendre l'A4 encore une fois pour voir ses options. Donc, ces options qui étaient sur l'A4 avant, elles ont fini par redescendre sur l'A3 après quelques années. Ça, c'est assez bien. En termes d'écran, moi, j'aime beaucoup celui-là. Alors, c'est vrai qu'il faut un peu s'habituer. Moi, j'ai pris beaucoup l'habitude avec l'ancien système où on était avec la molette et je me suis dit qu'honnêtement, c'est quelque chose qui allait quand même pas mal changer. Au final, c'est quelque chose sur lesquels, voilà, comme j'avais déjà fait dans la revue de la Q3, c'est quelque chose qui est de toute façon très similaire. Donc, il n'y a pas de dépaysement. Puis, en matière de réactivité, c'est vrai qu'on est quand même vraiment bon. C'est vraiment agréable. Après, l'écran du GPS, on peut également le mettre ici vu qu'on a le virtual cockpit. Donc, on a les différentes... Il y a toujours deux types d'affichage. J'ai un type d'affichage qui est un peu en grand et un type d'affichage un peu plus petit pour les compteurs avec l'affichage de détails supplémentaires. Et puis, on a aussi le side assist, normalement. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup qui était normalement déjà en option avec l'A3. Donc, moi, en tout cas, je n'avais pas. Ça, c'est quelque chose qui est très pratique. Par contre, on tient bien à la tenue de route. La voiture est un peu plus ferme quand même par rapport à l'ancienne. Alors après, c'est peut-être aussi parce qu'elle est neuve. Ça, ça peut aussi jouer. Mais en fait, en termes de confort, on est quand même bon. On est vraiment, vraiment très bon. il n'y a aucun dépaysement. Après, il est difficile de faire honnêtement la comparaison avec la A3 e-tron que moi j'ai parce que déjà, il y a quand même beaucoup d'années qui les séparent. il y a cinq ans qui séparent ces voitures. De nuit, c'est vraiment joli. Je viens de voir les lumières d'ambiance. Donc, on a ici une petite lumière pour voir où on met nos choses, nos affaires. Et on a la lumière d'ambiance ici en rouge que je suppose qu'on peut changer. Alors, je crois qu'il y a une option qui permet d'avoir peut-être un peu plus de couleurs dans cette voiture. J'ai un doute. Mais c'est vrai que c'est assez beau. Honnêtement, c'est un dépaysement total de la A3 en termes de l'ancienne A3 en termes de design intérieur. Et puis même en termes de design extérieur, il y a quand même des changements. Mais honnêtement, on se sent mais vraiment très très bien dans la voiture. Ah ouais. Les sièges sont très confortables. Donc là, on a les sièges sport dont le... Comment ça s'appelle déjà ? On ne peut pas régler le repose-tête. Mais au final, moi, en tout cas, personnellement, ça me convient tout à fait. On est bien tenus. Alors, les sièges, ils sont en tissu. qui sont en tissu et cuir. Donc, c'est vrai qu'avec le tissu, on pourrait avoir tendance peut-être à... C'est vrai qu'on sent que quand on touche, on va dire, à glisser un peu plus du siège par rapport à la finition cuir Alcantara. C'est juste que je remarque. Mais on sent au toucher que c'est vraiment un tissu de très bonne qualité. En termes de cuir sur les côtés, pareil. C'est de la bonne qualité. On tient bien dedans. On est agréable. Donc, tout ce qui est position dos, nuque, coccyx, qui pour moi est quelque chose qui est très important. Finalement, on est vraiment, vraiment très bien dedans. Donc là, on est... On est vraiment pas déçus. Vraiment bien surpris. Ouais, c'est vrai qu'il faut avoir l'habitude en ce qui concerne les différents boutons. Il faut avoir un peu l'habitude parce que c'est vrai que le mécanisme a un peu changé. Donc là, déjà, on voit que les boutons sont différents par rapport à l'ancienne. Et puis également, en fait, ils sont à double mouvement. On les monte et on les descend. donc ça, c'est déjà un peu différent. Au début, c'est vrai que j'ai pas le réflexe de monter le bouton pour changer les paramètres. Donc ça, j'ai mis quand même quelques secondes à comprendre comment ça marchait. Mais sinon, ambiance de la voiture à l'intérieur, c'est vraiment top. Après, je pense pas que ça vaudra la peine d'aller dans le détail des menus parce qu'au final, c'est quelque chose que j'ai revu déjà dans la Q3 et je ne pense pas qu'il y ait de grosses différences. Par contre, on a le mode sport. On a aussi les palettes au volant. On a une boîte 7 vitesses. On a une boîte 7 vitesses. Alors, j'apprends, je découvre. Je n'ai même pas vu. Là, aujourd'hui, c'est la première fois que je vois que je vois cette voiture en vrai et que je la teste. Alors, je ne vois pas de mode manuel. Peut-être que c'est... Ah, voilà. D.S. Non, je ne vois pas comment est-ce qu'on ferait pour rester en manuel. Bon, ça, c'est du détail. Donc là, on est sur un modèle 150 chevaux avec turbo, normalement. Donc, il y aura un autre modèle, une autre motorisation, on m'a dit, à 190 chevaux. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait faire du bien. 150 chevaux, voilà, c'est un peu la motorisation classique qu'on peut avoir. On retrouve, il me semble, aussi dans la Q3 et puis les anciennes A3. Là, ça va être pas mal d'avoir aussi un peu plus de puissance, surtout si on descend d'une A3 e-tron qui est quand même plus lourde, certes, mais qui est à 204 chevaux, c'est vrai que cette puissance supplémentaire, c'est quelque chose qui valait la peine. Alors, si on changeait de type d'affichage, donc on a le média, on a la carte, je pense, alors qu'on peut zoomer comme ça. Excellent. On va changer la vue. Donc là, on est en mode un peu terrain, on est en mode vue satellite. Alors là, je ne saurais peut-être pas sur le coup comment changer la vue. Car, non, je ne vois pas. Honnêtement, la seule raison pour laquelle, aujourd'hui, je n'achète pas cette voiture, c'est uniquement parce que j'attends de voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme changement avec la motorisation électrique, avec la future A3 e-tron, c'est quelque chose que j'attends pour me décider est-ce que je reprends une A3 e-tron, la nouvelle, ou est-ce que je reste, ou est-ce que je reprendrais une A3, est-ce que je prendrais plutôt une A3 normale. Ça, c'est un peu le doute que j'ai aujourd'hui, mais c'est vrai qu'honnêtement, voilà, c'est juste un différent style de conduite et de mode de conduite si on décide de prendre une électrique. Je pense que la maniabilité devrait probablement être différente vu qu'elle va sûrement prendre quelques centaines de kilos en mode électrique, mais sinon, là, celle-là, elle est extrêmement satisfaisante. On est quand même dépaysé par rapport à l'A3 normale en termes de style intérieur. C'est vraiment, vraiment top. ce que je vous propose, c'est d'arrêter là pour cette petite partie de conduite. Je ne peux pas garder la voiture trop longtemps. Ce que je voulais, c'était vraiment vous donner mon ressenti par rapport à cette voiture. Alors oui, il y a une différence par rapport à l'ancienne A3. On est quand même sûr, je trouve, une qualité qui est supérieure en termes de confort. Même en termes de tenue de route, je trouve qu'elle est quand même mieux que l'ancienne. Et puis, bien sûr, le design intérieur est juste super. Alors, ça s'inscrit au final dans la continuité de ce qui a déjà été produit, c'est-à-dire des autres Q3 et de l'A1. Mais, c'est une super voiture. Moi, honnêtement, c'est comme un peu Noël avant l'heure d'avoir une telle voiture si je la prenais déjà maintenant. Mais on est vraiment bon. voilà, je vous propose qu'on en reste là et puis, n'hésitez pas peut-être à poser des questions si j'ai l'occasion d'aller revoir la voiture. Et puis, à une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501